Hello, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va faire un riff qui pourrait être un peu du Robert Johnson, genre un peu peaking, sauf que moi je le joue avec mon petit Paul qui fuzz dès qu'on l'attaque. Donc du coup, lui, il ne comprend rien du tout. Et dès que je joue, ça fait brrrr, parce qu'il fait 0,3 watt ou un truc dans le genre. Et il ne comprend rien du tout de ce que lui envoie ma vieille Ibanez de 76, qui est une guitare de l'année à la même année où j'ai commencé la guitare. Donc j'ai trouvé ça, j'ai acheté ça chez un mec super qui s'appelle Vintage Guitar. Je vous mets le truc ici, je ne me rappelle jamais. Vintage Guitar Japan, Japan Guitar, je ne sais jamais le sens. Donc je vous mets l'image ici. C'est parti, un tout petit truc assez sympa, je vous le décortique après. C'est parti, un tout petit truc assez sympa. Ça peut aussi sonner comme du black keys un petit peu dans le genre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait... Ici, on a la tonique, d'accord ? La fondamentale de Mi. Et on est sur... D'accord ? Donc on fait... On descend de la quinte. Ici, c'est la quinte. Quinte bémol, quinte diminuée. Quarte. Quatre, tierce, mineur, tierce. Tonique. Ici, quarte, quinte diminuée. Je reviens à la quarte, tierce. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a deux rythmes différents. C'est composé comme des brasses de cuivre. Vous pouvez avoir le grand orchestre de Kronbezi là derrière, d'accord ? Donc il ne faut pas hésiter à faire ça pas trop vite au début. Et puis après, si je pousse le son... Là, le truc le plus... Pas facile à faire, le moins facile à faire, c'est... De tenir bien la base. Ça. J'adore Petit Paul, c'est un chouette empli. On s'amuse bien tous les trois dans le désert avec mon fils, on s'éclate. N'hésitez pas à télécharger le machin, le PDF qui vous donnera toutes les tablatures, les explications et tout le bazar, des exercices complémentaires. Ça finit par faire des PDF de 50 pages, tout ça. Déjà, il y avait une autre série où il y avait des PDF de 25 pages. Parce que toutes les vidéos de la série Roots to the Blues sont là-dedans. Donc vous cliquez là-dessus. En dessous, il y a plus. Ça déroule la description. Il y a votre lien. Vous cliquez dessus, toute inscription, vous inscrivez à tous les espaces en même temps et vous accédez à toutes vos ressources gratuites. C'est quand même pas beau, pas mal, hein, sous tout ce que je vous ai fait. Deuxièmement, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes des copains et vous êtes prévenus quand il y a une nouvelle vidéo. Vous recevez un mail de Madame YouTube. Et c'est parti. Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501